Ça tourne là en ce moment? Ah, des fois oui, des fois non. OK. C'est qu'on part. C'est ça, on va voir qu'est-ce qu'on va donner. Que l'effet ça te fait, Richard, de trouver ta moustache mythique? On l'a retrouvé! C'est comme un running gag parce que j'ai fait deux fois, j'ai fait... En fait, on a trois choix. J'ai fait le banquier il y a deux ou trois ans, ils m'ont mis une moustache. Il y a de tous les goûts là-dedans. Ah oui. On a été chanceux, on est arrivés dans un bon moment. On n'aurait pas pu faire ce qu'on a fait en ce moment, c'est impossible. Ah non, pourquoi? Parce qu'on est trop dans le politiquement correct? Bien oui. Tu sais, des fois, mes enfants tombent sur des vieux DVD, puis je me dis on pourrait pas faire ça, on pourrait pas faire ça, on pourrait pas faire ça. Ah oui? Impossible. J'ai comme l'impression qu'elle décolle un peu. Politiquement correct, t'as tué beaucoup, beaucoup de choses, même si ça a des bons côtés. C'est un hasard ce qu'on a fait. C'est une succession de hasards qui n'a même pas de sens. Tu sais, ils ont décollé. Bien, c'est que, tu sais, on avait une émission de radio à CIBL sur la musique. C'était là. Rock et Baize Oreilles, c'est pour le rock, c'était pas pour l'humour. Puis Guy et moi, on s'est rencontrés à l'université, puis on aimait les mêmes disques, la même musique, on allait voir les mêmes shows, on se connaissait pas, mais on s'est mis à se parler de musique. Puis là, on a présenté un projet d'émission à CIBL qui avait rapport à la musique, qui avait pas rapport à l'humour, pas en tout. Puis si il y a Rock et Baize Oreilles, c'est pas pour l'humour, c'était pour la musique rock. Parce que notre premier titre d'émission, c'était le rock de A à Z. On a mis Guy à Lepage puis Charles de tiroir. Fait qu'on a fait de A à Z en mettant un A puis un Z. Puis là, on trouvait ça poche comme titre, le rock de A à Z. On a gardé les initiales, mais on a appelé ça Rock et Baize Oreilles. Puis on a fait des capsules sur le rock, mais... Tu sais, moi, j'ai rencontré André, Guy a rencontré Yves puis Bruno, fait que... C'est bon. Mais c'est une succession de hasards. On a fait un show de 20 minutes au Fofoun électrique pour CIBL. Puis dans la salle, il y avait un Français complètement sous l'office franco-québécois pour la jeunesse, qui nous a demandé si on voulait faire la même chose en France. Puis il n'y avait aucun des cinq qui n'avait jamais pris l'avion de sa vie, tu sais. Quelques mois après, on se retrouvait en France à faire de la radio puis des shows, fait que... Puis quand on a gagné... Il y a eu une compétition de radio de six pays francophones. On représentait le Québec en radio. On était à peine connus ici. On a gagné le premier prix en France. Il y a eu une manchette de l'Agence France-Presse qui est sortie au Québec pendant qu'on était en France. En revenant à c'est quoi, elle nous a contactés. Fait que... Une succession de hasards qui n'a aucun sens, là. Mais au fond, vous êtes un peu comme Célix Leclerc, qui était le moins connu au Québec. Puis quand il y a eu un éducateur en France qui était... Ça nous a aidé pour la radio, tu sais. On faisait CIBL, mais en gagnant... C'est comme... On a gagné un prix là-bas, puis ça nous a amené c'est quoi. Puis c'est quoi, bien, c'est... Les codes d'écoute. Puis là, bien, le monde voulait entendre nos chansons. On a fait un 45 tours, puis ça a déboulé. Là, ils nous écoutaient. Ils voulaient nous voir en show. C'est une succession de hasards. Il y avait pas de rien de planifié, puis rien de... C'était pas la volonté de personne à quelque part. Mais là, à un moment donné, ça s'est mis à marcher, puis c'est devenu notre job, là. Là, tu sais, c'est... Bien, nous, on est tombés dans un bon timing. Parce que, tu sais, sur le coup, tu le sais pas, mais... Tu sais, 20 ans après ou 30 ans après, tu réalises qu'on a été comme la première génération d'humoristes qui a passé son enfance devant une télé, tu sais. Ah oui. On a été parkés, les cinq... On a été parkés devant la télé toute notre vie. Nos premières références, quand on s'est rencontrés, c'était des thèmes d'émissions de télé. Qu'on chantait, là. Bien, un rat qui a belles oreilles, là. Bien, exact. Ça vient, tu sais. Ça fait qu'on vient de cette génération-là. Les cinéens venaient d'une autre génération, même si c'était nos idoles, là. Mais on venait vraiment de la génération des médias. Puis, tu sais, 80 % des sketchs d'RBO, c'est des parodies d'émissions de télé, ou de films, ou de chansons, ou de pubs. Puis, on a passé notre vie devant la télé, là. Tu sais, on a été chanceux de pouvoir recréer des décors pour des sketchs à 30 secondes, là. De recréer des pièces, des... On faisait les... Ah, tu vas. Je fais ça. Oui, on dirait qu'il y avait ça. Mais le cinéma, j'étais très attiré par ça. C'est sûr que j'ai fait des films au cégep, là, mais... Après, j'étais vraiment vers communication. Puis, après, le hasard RBO, ce qui n'était pas prévu pour aucun entre nous, là. Personne ne voulait faire ça dans la vie de l'humour, puis des gags, puis des sketchs, puis des chansons. Je ne me suis jamais vu comme comédien, hein, fait que... C'est vraiment un hasard. C'est pas... Tu sais, je pense, comme... Dans le premier show de RBO, j'étais très à l'aise. Je n'ai pas fait le deuxième. Parce que quand j'étais à la radio, à CBL, puis à C'est quoi, j'étais comme l'animateur. J'étais la voix de la station. Dans le premier show, j'étais comme un maître de cérémonie presque tout le show. Fait que je n'avais pas vraiment à jouer. Tu sais, j'ai fait des personnages beaucoup, là, mais qui n'étaient pas... Ce n'était pas loin de moi, tu sais. Mais à un moment donné, quand j'en regardais Yves jouer, j'étais bien trop bon, tu sais. Je ne savais pas... Je vais voir ce que ça donne, là. Une que j'aime aussi, c'est... Oh! Richard! Ha! 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 Tu veux que tu te prennes en photo avec ton téléphone? Hein? Tu veux que tu te prennes en photo avec ton téléphone? Ben oui, je vais envoyer ça à ma fille. Elle va penser que j'ai pris de la drogue. Ha! 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 Bon, pas loin. Tu es avec la gang de Pong Fu Films. C'est du confortable, Richard? Ah oui, oui, en masse, en masse. Fait attention à vos pieds, Alex. Action! Tue-les tous! Coupe-les! T'infinisation! Ré joystick始ure espérπου! Le coin de Pong. Coupe-le kill cause.